Yo tout le monde c'est Link et bienvenue dans cette nouvelle vidéo bon plan, dans ce nouveau bon plan de l'Epic Games Comme toutes les semaines on se retrouve sur l'Epic Games pour le ou les jeux gratuits offerts de la semaine Cette semaine deux jeux offerts dont un qui avait déjà été offert il y a quelques temps Donc le jeu qui avait déjà été offert mais qui est réoffert cette semaine c'est Invincible Presence Atom Eve Donc c'est un jeu qui coûte 9,99€ de basilis gratuit jusqu'au 24 octobre 2024, 17h Développé par Terrible Posture Games, édité par Skybone Games, il est sorti le 14 novembre 2023 donc il y a presque un an Donc c'est un petit, c'est un jeu aventure, un espèce, il y a aussi du RPG si je me rappelle bien Il y a des petits combats tour par tour un truc comme ça, voilà un peu comme ça là Donc vous voyez c'est un peu sous forme de bande dessinée et tout Et le jeu a l'air sympa, je ne l'ai pas du tout rejoué depuis la dernière fois, depuis le gameplay Que j'avais fait pour la fois où il avait été offert le jeu Donc voilà, le jeu est disponible en français, il n'y a pas d'audio Et il faut avoir un compte épique mais si vous récupérez ce jeu c'est que vous avez le compte épique Donc vous cliquez sur ajouter au panier ou obtenir Si vous ne l'avez pas je vous conseille de l'ajouter au panier Parce qu'il y a un deuxième jeu à récupérer Le deuxième jeu à récupérer c'est Cardboard Kings Donc jeu que je ne connais pas du tout Il coûte 15,99€ de base Il est gratuit jusqu'au 24 octobre 2024, 17h comme pour Atomiv Développé par Henry's House, Oscar Brittan et Rob Gross Et édité par Acapula Games Il est sorti le 10 février 2022, donc il y a un peu plus de deux ans Achetez, échangez, vendez et collectionnez des cartes Forgez-vous une réputation et atteignez des objectifs Débloquez de nouvelles décos et organisez des événements Donc ça a l'air d'être un jeu de simulation stratégie avec des cartes Voilà, ça a l'air assez sympa On verra ça dans le gameplay Le jeu est disponible en français Il n'y a pas d'audio Donc voilà, c'est très bien Et donc à voir ce que ça donne Donc je vais cliquer sur obtenir Ou alors vous cliquez sur ajouter au panier Puis vous allez sur le panier et vous obtenez les deux jeux Si vous avez déjà Atomiv Vous pouvez juste cliquer sur obtenir Vous confirmez la commande Avec vos ou les jeux que vous avez récupérés Et puis voilà, hop Un email, le reçu a été envoyé par mail Et puis voilà, hop On va le voir dans la bibliothèque Les deux jeux, enfin Moi j'en aurais qu'un dans la bibliothèque Récemment acheté Parce que l'autre, il est plus bas dans ma liste Vu que je l'avais déjà Et voilà, Cardboard Kings Hop, et j'ai plus qu'à l'installer Alors pour Atomiv, c'est à peu près 3 Go On va voir tout de suite pour Cardboard Kings Combien de Go c'est ? Oh, c'est très rapide 915 Go, ok Donc voilà, nous on va se retrouver tout de suite Pour les gameplays de Atomiv et de Cardboard Kings Et si vous vous en foutez des gameplays On se retrouvera la semaine prochaine Pour Moving Out Qui avait déjà été offert il y a quelques temps Voilà Donc à tout de suite pour les gameplays Et de retour pour le gameplay de Invincible Present Atomiv Donc voilà, on est sur le menu principal Avec jouer, options, crédit, équité Je vais cliquer sur jouer Et je vais continuer ma partie J'étais toujours dans l'épisode 1, révélation Donc je vais continuer la partie que j'étais en train de faire Je ne vous rappelle plus trop, mais on verra bien Comme ça, si vous voulez un peu le début du jeu Vous pouvez voir ma prochaine Mon ancienne vidéo que j'ai fait dessus Et celle-là Révélation, appuyez sur barre d'espace pour continuer Alors voilà, le jeu est en français C'est très cool Parce qu'il y a beaucoup de narration Je suis rentré direct Comme je vous dis, c'est en bande de dessiner Ce crétin de kill canon Il ne peut pas attaquer après le tiner J'arrive en retard Une fois n'est pas coutume Des rires fusent à l'intérieur Alors ici, on a le journal Qui permet d'avoir un peu, je pense Peut-être que le passé restant de mes jours A affronter kill canon Le robot n'avait pas formé une team Kill canon a toujours été un lourdingue de première J'avais vu la lueur verte dans le sel Qui paraissait bien plus C'est un résumé un peu Ici, nous avons les caractéristiques de Yves Donc j'ai l'oreille attentive Qui est le seul Et voilà, on va gagner des niveaux Et on va pouvoir donner des points de compétence Et ça, c'est pour le menu Voilà, option équité, etc, etc Voilà Une fois n'est pas coutume Des rires fusent à l'intérieur Mais tu sais, il faut que tu ouvres un restaurant Hihi, je l'appellerai chez Rexie C'est là que j'ai compris Oh non Rex, alias Rex Slopped Parlait à mes parents Ça craint Rex était mon ami Peut-être même plus On avait pas encore mis ça au point Et c'était un fugitif Je l'avais caché dans ma chambre Pendant des semaines Ouais, qu'est-ce que Rex fabrique en bas Les règles étaient claires Toi, tu peux te cacher chez moi Mais c'est tout Tu te caches Euh, papa va me tuer C'est comme ça que tu as mis le grappin sur Adam, Betsy Oh, lui, j'entends des bons petits plats Ah non Je ne savais pas cuisiner à l'époque Maman ne sait même pas cuisiner maintenant D'ailleurs, on va essayer de passer Sans qu'il me remarque J'entrebaille la porte Les gonds grincent et trahissent ma présence Regardez qui daigne enfin rentrer Nouveau paragraphe dans le journal Killcanon m'a retardé à mon retour Rex dînait avec mes parents Le cauchemar intégral Il n'était pas au courant de son existence Aïe, aïe, aïe C'est bon, ça va Je t'allais me promener Astercy, c'est dangereux Ha, elle est bien bonne Qu'est-ce qu'il fabrique ? Mes parents ne sont pas au courant de mes pouvoirs Enfin, il me semble Je lui lance un regard lourd de sens Ah, désolé Sam On ne savait pas quand tu rentrerais On a déjà mangé Et quel festin Il a tout fini J'espère que tu ne nous en veux pas Vas-y, on va faire semblant que le mec Il sait que je sais Il est ravi que tu aies pu venir Rex Peut-être que si je fais comme si de rien n'était Ça passera Tu n'as pas eu de mal à trouver l'adresse ? Je croise les doigts pour qu'il joue le jeu Pouvoir contrôler la matière C'est sympa Mais là, j'aurais tout donné pour être télépathe Bah non, je suis quasiment chez moi ici Tu te rappelles ? Quoi ? Façon de parler à l'âme Je ne voulais pas m'incruster Je t'attendais Et je l'ai trouvé qui tambourinait à ta fenêtre de derrière En écrasant mon rosier Ta maman est une crème Elle m'a invité à dîner Franchement, Sam Tu lui as interdit de sonner ? Mes excuses pour les roses, Betsy Oh, ça ne fait rien, Rexy Qui veut du dessert ? Rex lève la main en une fraction de seconde Maman sort du réfrigérateur Un énorme dessert sur une assiette C'est donc ça, la célèbre Whippy Cheer Mango Mousse Mountain Vue sur Internet Elle gigote en équilibre précaire La mousse, pas maman Ça, ça m'a l'air fabuleux Grande ou petite, la tranche Yves ? Vas-y, grande Elle dépose une énorme portion sur une minuscule assiette en verre Je vous regarde chacun une part en rabe pour plus tard Nous mangeons pendant quelques secondes en silence Enfin, presque Hum, je suis au songe Betsy, c'est merveilleux Ah Non, c'est bon, non Euh C'est quoi le truc qui croustille ? Ça vient du paquet de marrons Hum Moi, en tout cas, ça me va parfaitement Tu es trop gentil Je crois qu'on n'avait encore jamais reçu un ami à ça de Sam à dîner Tiens, on tient enfin pour... Preuve que tu n'es pas totalement antisocial, Samantha Cette fameuse Val, là Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je peux difficilement leur avouer qu'elle s'est enfiée en voyant l'étendue de mes pouvoirs Euh... Allez occuper Les amitiés, il faut les entretenir Ça, c'est vrai Entretenez vos amitiés Bref On croit qu'on serait d'accord pour dire qu'Eve est une compagnie bien plus agréable ces temps-ci Je ne peux pas le dire le contraire Et ça fait plaisir de voir que Sam a un charmant garçon qui veille sur elle Maman, non Eve n'a pas besoin de ma protection Ne dis pas ce que tu fais partie de ces féministes woke Ouah, ouah, ça part Oh, pas, 21 glissants Non, mais vous avez vu ce qu'elle peut faire C'est comme si... Oh non, ça ne va pas arriver Non, 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 non Mes parents ne peuvent pas découvrir mes pouvoirs comme ça Elle est si forte Rex Rex est si rapide Rapide ? Mais même pas le sport Rex Elle arrive à se concentrer et à... Il faut que j'intervienne Euh, ouah Qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on leur dit la vérité ? Je ne vais pas utiliser mes pouvoirs parce que mes parents risquent d'être traumatisés Maman, papa, j'ai quelque chose à vous dire Quitte à ce qu'ils l'entendent autant que ça vienne de moi Papa, euh, maman, papa, j'ai des super pouvoirs Ah, et moi je suis warwoman Je ne comprends pas ton sens de l'humour, ma chérie Non, sérieusement, je suis atomive Je peux manipuler les objets au niveau subatomique Je vole en changeant la densité de l'air J'ai été une expérience du gouvernement Rex me dévisage, les yeux écarquillés Euh... Mais qu'est-ce que tu baragouines, Samantha ? Ne me dis pas que tu drogues Eh, 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 un excellent sens de l'humour C'est une private joke, vous voyez Tout ce que je veux dire, c'est... Merci pour ce merveilleux repas, Pepsi Eh, Adam Yves, je peux te parler dans ta chambre une petite minute ? Oh, mais vous croyez aller où ? Comme ça Viens, on y va Avec plaisir Nous allons dans ma chambre Nouveau paragraphe, plus 350 d'XP Et j'ai gagné un niveau Donc voilà, le fait de parler, ça gagne 2XP Alors que, avec ça allait parler de mes pouvoirs J'ai avoué que j'étais atomive Mes parents ont pris ça pour une mauvaise blague, forcément Et donc là, je peux me mettre un point de compétence Genre ici Chance d'esquive, plus 4% Santé, plus 5% Un nuage parfumé réduit nettement la précision des attaques à distance d'un ennemi Lance un éventail de projectiles qui inflige des dégâts à tous les ennemis Vas-y, je vais me mettre dessus Hop Et voilà Nous allons dans ma chambre Je ferme la porte et pousse un profond soupir Eh, c'était quoi ça ? Pourquoi tu as sorti tout ça d'un coup ? Je croyais que tu allais leur parler de mes pouvoirs Je ne voulais pas qu'ils l'apprennent de ta part Alors, tu leur as tout déballé ? Et ils ne m'ont pas cru Ils n'ont pas voulu te croire, nuance C'est pas pareil ? Non, peut-être Ils préféraient sûrement que tout soit normal Pourquoi les parents sont comme ça ? Je ne sais pas Les miens m'ont vendu contre de l'argent Là, c'est une question d'argent Euh, non Alors, je n'ai pas la réponse Par contre, Yves Il y a un truc que je ne comprends pas du tout Comment ça se fait qu'ils ne savent encore rien ? Je t'ai dit, ils ne sont pas au courant Oui, mais je pense qu'ils ignorent juste certains trucs Genre que tu vas botter le cul de Kill Canon Ça, clairement, jamais Je leur aurais dit Mais rien Tes pouvoirs font partie de toi Comment est-ce qu'on peut garder ça secret ? Euh, je ne leur dis rien Bon, pour l'info Je n'ai pas fait ça volontairement Ok Tu n'étais même pas censé être là ce soir En théorie, j'étais censé te retrouver Euh J'ai été retardé par Kill Canon Ça ne change rien au fait qu'on avait un rencard Et que je n'avais pas prévu de rencontrer tes parents J'essayais de passer par ta fenêtre comme d'habitude Je ne pensais pas que Betsy jardinait si tard J'aurais été plus discret Donc, elle se surprend en train de grimper par la fenêtre Et elle t'invite à dîner Euh, non, d'abord, elle m'a menacé de me Courser avec un taille Et Alors, je lui ai expliqué que j'étais inconnue Euh, qui j'étais inconnue au bataillon J'avoue que j'étais un peu estomacé, Yves Euh, pourquoi tu ne leur as pas parlé de moi ? Tu es gêné ? Euh, parfois, oui OUI Je veux que tu... Tu veux que je dise quoi, Rex ? Tu mates toutes les filles qui passent dans la rue Même pas Que les canons Tu es un tempérament explosif littéralement Et en plus, tu veux que je rajoute mes parents dans tout ça ? Mais j'ai plus de mal que toi à m'entendre avec mes parents Quand tu es là, ils sont différents et puis Ils savent que j'aime un truc, ils le font trois fois trop Ou ils m'enlèvent, ils me l'enlèvent Tu es en train de dire que tu me kiffes ? Euh... La question me prend au dépourvu Je ne ferai croire à personne que ce type a passé des semaines en douce dans ma chambre Mais sans que j'y pense Mais jusqu'ici, c'était tout bien, tout honneur Allez, c'est vrai, je le trouve canon Let's go On va faire la petite partie amoureuse Je sais qu'il me kiffe Il me fait un clin d'œil Tu es sur une ponte glissante Tu n'échapperas pas à cette conversation en me faisant de l'œil La friendzone direct Tu sais que tu es mon ami Non Tu sais que je t'aime bien Moi aussi, je t'aime bien J'ai l'impression qu'on se dispute plus que nécessaire On pourrait peut-être sortir ensemble à la place Officiellement, ce coup-ci, pas en scred Euh... Vas-y, oui, d'accord, let's go Parfait, tu as très bon goût en matière de mec On se fait un câlin Euh... Avec plaisir Ah ouais, voilà, direct, allez, let's go Voilà Les images, j'aime beaucoup le dessin Oh, ça, 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 top On frappe à la porte Ça va, ça va là-dedans ? Ah, Rex m'a avoué qu'il en pensait pour moi Ça tombe bien, c'était réciproque Ça va Ça va là-dedans ? Nous nous écartons J'ai l'impression que tu as aidé Ève à se calmer Yves n'a pas besoin d'aide pour se calmer Ses sentiments sont impuissants et importants C'est un point de vue très moderne Euh... Non, je trouve ma petite amie canon quand elle est fâchée J'étais sûre que vous étiez ensemble Considérez-moi comme votre futur beau-fils Enfin, une bonne nouvelle Papa, je n'ai pas besoin d'un mec Euh... pour me contrôler Je ne veux rien entendre, Samantha Tu sais que ton père aime Sam Il t'inquiète pour toi, c'est tout Je ne sais pas ce que c'était ces histoires de pouvoir tout à l'heure J'ai l'impression que tu nous caches des choses depuis bien trop longtemps Tu te disputes avec tous tes amis Tu avais été renvoyé de cette école sans s'est aidé Tous les cadeaux qu'on te fait disparaissent et deviennent des... Mini shirt rose où tu trouves toutes ces fringues La fenêtre de ta chambre voit passer plus de monde que le quartier rouge Adam, ne saute pas aux conclusions Eh bien alors, qu'est-ce que tu nous caches, Samantha, bon sang ? J'aimerais pouvoir discuter avec toi, j'ai essayé Tu ne m'écoutes jamais Mon père me dévisage comme si je venais de le giffler Alors, parle ! Eh bien... Je reviens sur mon enfance en essayant de ne pas trop les braquer J'observe leur visage à mesure que les pièces s'enchaînent ensemble Toutes ces années de salades transformées en steaks De bijoux changés en joujoux Les parties de cache-cache qui traînaient en longueur Parce que je m'étais envolé à l'autre bout de la ville et endormi Tous les chatons, chiots, oiseaux et écureux blessés Qui sont apparus dans notre cuisine après que je les ai sauvés des arbres Ce sentiment tenace que peut-être, si leur bébé défunt était revenu à la vie Il y avait matière à creuser Quand enfin ils ont entendu tout ce qu'ils étaient prêts à en supporter Il est tard et nous sommes tous exténués Je sais que c'est dur à croire Je ne sais pas quoi rajouter Ma fille, une de ces tarées de superbes héros Je ne l'accepte pas, je refuse, c'est trop dangereux Allons nous coucher, Adam Peut-être qu'au matin j'aurais l'impression qu'il ne s'est rien passé Trois petits points, on ne parle plus Ils se replient dans leur chambre Bah moi, je suis encore là dans cette chambre Quand mes parents ont enfin fini par découvrir mes pouvoirs, ils ont réagi pile comme je le pensais avec colère, autorité et pire encore crainte Désolé C'était obligé Tu vas bien ? Euh... Tu me prends dans tes bras ? Bien sûr Il me sert très fort Le pire est derrière moi, pas vrai ? J'ai passé le plus clair de ma vie à craindre qu'ils le découvrent Et maintenant ils sont au courant Ça ne me dérange pas de t'aider à recoller les morceaux avec tes parents, tu sais C'est gentil, merci L'important c'est qu'on m'oublie un peu Il y a peut-être d'autres moyens d'y arriver J'ai rencontré un type robot Oui moi aussi, c'est pour ça que je suis arrivé en retard d'ailleurs Son idée de team team De team team Tu en penses quoi ? J'aime mon indépendance Je sais mais... On fait un duo du tonnerre toi et moi Tu pourrais dire à ton père que c'est pour te protéger Pas la peine de lui dire que c'est eux qui ont besoin de toi Écoute un peu... Quelle maturité Écoute-toi un peu quelle maturité On pousse un profond soupir, ça fait du bien de savoir que j'ai du choix Et donc, t'es fatigué ou bien... Oui, mais on peut se faire un carrière quand même On se pelotonne l'un contre l'autre sur le lit Et le petit bisou encore Vas-y, on veut les bastons Ah voilà, et hop, là on est en super-héros Je n'en reviens pas que ça fasse déjà plus d'un an Bah alors, on s'enamène à un combat C'est manqué de respect au canon Qu'est-ce qu'il ralentit ? Qu'est-ce qu'il utilise ? Un moteur à vapeur ? Il faut pédaler Tu es un parasite, pas une menace C'est là que tu te trompes ma grande Le canon et moi on était promu Promu crétin de concours Promu Nulos 3.0 Je te ferai ravaler ces mots quand on sera connecté en wifi Tu es encore sur le réseau de la Bibi ? Cinq petites barres finissent par s'allumer sur le canon Yes, ça va donner Ok, donc là on est en combat Comme je vous ai dit, c'est la phase combat La journée avait été longue Et Fiat Kittigan Trek s'est resté m'aider à me détendre Ça a ses avantages d'avoir un petit copain Et voilà Kill canon a quelques nouveaux tours Mais Atomiv garde un avantage Cette icône indique toujours ce qui vous attend au tour suivant Donc là, c'est le kill canon C'est un tir à impact Qui fait entre 13 et 17 de dégâts Et moi j'ai 102 trucs Pour protéger vous avec votre capacité bouclier Alors on peut voir qu'il y a des énergies en dessous Et donc, les énergies c'est les barres ici Et donc là ça me use 2 barres Et je vais utiliser Votre bouclier bloque les dégâts jusqu'à voler en éclat En vous laissant tous les ennemis Hop Et j'ai 20 points de bouclier A présent, passez votre tour Et hop, je passe le tour Bam, là il me tire le bouclier Donc il a fait 17 points Ça n'arrêtera pas le canon Il a fait 17 points Entre 8 et 12 Et il me reste 3 points de bouclier Votre bouclier a une capacité passive supplémentaire Passez votre tour pour le découvrir Allez, il va me faire entre 8 et 12 points de dégâts Hop, on passe le tour Bouffe ça, boutonneuse Hop, et ça lui a fait un peu de dégâts En éclatant, votre bouclier a libéré une déflagration Qui a blessé kill canon Sachez en profiter Et donc voilà, là on va passer Tire, charge et augmente nettement les dégâts au tour suivant Donc là Là ça utilise toute la barre Pour ça Donc je ne vais pas faire ça Là c'est entre 13 et 17 points Immobilise un ennemi qui ne peut plus frapper au corps à corps Et risque moins d'esquiver, contrer Vas-y on va faire ça Hop C'est la seule façon La seule façon que ça colle entre nous Hop La colle n'arrêtera pas le canon Oui, oui, je sais Mais t'inquiète Et on va faire une petite frappe Bim Voilà, hop C'était un joli coup Et Pour l'instant on va s'arrêter là Parce qu'il va charger Voilà Et au prochain cours Au prochain cours Au prochain coup Il va m'attaquer à distance Donc là J'ai utilisé un bouclier Tac Et on va faire entre 10 et 20 Et ça c'est entre 13 et 17 Vas-y on va essayer ça Hop En plein dans le mille Et on finit le tour Ouais, il a déjà explosé mon bouclier Je vais lui mettre de la colle Comme s'il ne pourra pas m'attaquer au corps à corps Je pose une colle Après les blagues Après les blagues elles sont M'en fout Je peux toujours tirer L'attaque il y aura un corps Mais il ne pourra plus la faire Et vas-y je vais le frapper Bim C'était jouissif La pompe à ce tour Immobilisation Voilà Suivant tir à impact Bouclier Ah oui Et ça Plus tu as de l'énergie Pour le rayon Plus ça fait des dégâts Hop J'aurais dit Amor le logiciel Ou je quitte le programme Et on passe le tour Ok, 4 points Il me reste 4 points Sur le bouclier C'est très bien Prochain c'est une attaque au corps à corps Donc je vais l'immobiliser Hop Et ensuite Tu te sers encore de cette merde Et ensuite Une petite frappe Bim Il me reste 101 points de vie Attends ma chérie Tu surnotes des mots doux à ton canon Et il va charger son tir Je pense qu'on a envie de remettre un bouclier Alors je remets un bouclier Et je vais encore le frapper Et on va faire fin du tour Hop Oui Arrête tant que tu es conscient Et hop On va s'arrêter là Pour ce tour là Bam Il m'a détruit mon bouclier Et ah saloperie d'éclat On peut voir qu'il y a un peu de sang et tout C'est trop bien parce qu'on voit du sang et tout Là il va faire corps à corps En vrai je peux le finir Déjà je vais le Je vais le finir je pense Je vais faire ça Et là je vais le faire entre le rayon Il va faire du combien en combien ? Du 56 à 76 De toute manière je l'ai battu Avec ça ok Let's go Hop c'est fini Je l'ai battu Tu connais la suite Qui le canon Je t'emmène au poste Personne n'enferme le canon Soudain une traînée lumineuse Zèbre le ciel Oh Regardez ils sont trop beaux les dessins en vrai Qui ? Bah t'imagines que j'ai pu Parce qu'il n'y a peut-être pas besoin de moi La team team arrive sur la Sur la hoverbike de robot J'ai rétamé quelques canons Mais il s'est enfui alors que j'avais l'intention ailleurs En revoyant cette femme verte Bon on va s'arrêter là Voilà Je sais plus comment ça sauvegarde Mais on va s'arrêter là pour ce gameplay de Atomive On va se retrouver tout de suite pour le gameplay de Cardboard King Si on me rappelle bien le jeu Donc voilà j'espère que Ce jeu est très cool en vrai En vrai ce jeu est plutôt cool Donc voilà Donc bah à tout de suite pour le prochain jeu Et de retour pour le gameplay de Cardboard King Donc on se retrouve sur le menu principal Avec nouvelle partie Paramètres, Créative, Equité Et donc on va partir pour une nouvelle partie On a le choix entre 3 slots Donc je vais prendre le premier slot Chargement Let's go Oh la la musique Oh stylé les graphismes Ah bonsoir monsieur Wilson Je sais qu'il est tard Mais j'ai cru judicieux de vous informer De la mort de George Bush Je suis au courant Evidemment George Bush Premier champion du monde Mort à 54 ans Le monde entier sera endeuillé Ce sera La distraction parfaite Pour faire oublier vos imménombrables échecs Mais 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 monsieur Wilson Des vols qui ont eu lieu ces derniers jours Vous ne pensez pas tout de même que je suis responsable Des cartes légendaires volaient appartenir à des coalitions privées Nous ne pouvons rien y faire Nos meilleurs hommes travaillent sans relâche pour Cessez de leur nichée Vous n'êtes plus un enfant Des cartes légendaires m'inquiètent moins Que votre évidente manque de respect pour la Wardle ou compagnie Si vous nous décevez à nouveau Je fais rappel à toutes mes faveurs Toutes les autorités corrompues Et tous les pays se noient Pour vous rendre la vie insupportable Jusqu'à votre mort prématurée Suis-je guerre ? Oula Il se passe des trucs un peu bizarres Ok chargement Donc il y a un mec qui est mort Le champion du monde est mort De cartes Harris Card Shop Ok je vais nous parler Salut Borgaya Quoi ? Je m'appelle GCP Je suis copropriétaire Super beau gosse de cette boutique Ton père et moi sommes les gérants de cet endroit Enfant m'ont géré cet endroit ensemble Ne perdons pas le temps avec ça On a une boutique de cartes à ouvrir Euh attends il y a un perroquet qui parle Ouais franchement Ouais quoi ? On est en 2022 Pardon Mais je déconne Les gens qui font beau Font ça parfois Je vois Bon écoute moi quoi Tu vas devoir acheter De nouvelles cartes à vendre dans la boutique Consulte l'actualité Depuis l'ombre à droite Puis accède à l'ordinateur Pour acheter des cartes Ok Donc là Actualité Et Warlock News Les cartes à bordure verte Condélées par lesquelles sont raisons De leur implication satanique Quoi ? Vous devrez acheter des cartes De couleur green Leur valeur augmentera bientôt Ok Donc on va ici Dernière sortie de Warlock Alli bon tout On sort le gros oeuf Le problème c'est que moi Je veux des Je veux des cartes vertes Voilà Hop Ouais j'ai des cartes vertes Ça coûte 10 dollars J'ai combien de dollars ? J'en ai 15 On achète Là ils m'ont réussi C'est bien de la leçon quoi Pour gagner de l'argent Tu dois mettre des cartes en vente C'est comme ça que ça marche dans ce monde Alors j'ai l'impression que la musique Elle est totalement Saturée Oh ta collection sur la gauche J'ai trouvé une carte de la valeur marchandélevée Fais glisser cette carte jusqu'au présentoir Sous la fenêtre Et voilà Ça roule Donc Collection Donc j'ai ma collection Genre démon dd Enfin attendez 2 5 5 11 Ah ils sont classés dans l'ordre Pas du tout On va mettre la 5 Et on va les déplacer ici Hop Bah quoi Hop Bon il y en a une carte à vendre ici Je place des cartes Pour qu'on puisse les vendre On peut changer la musique c'est cool Pour ensuite les plusieurs événements Oh Arrivée du courrier Faire gagne de la valeur Visite de décan Ok Oh là lui il vend Il achète Il vend Ah ça fait du bien la musique Quand elle est pas saturée Allez tiens Je te vends moi ça Oh oui il est en train de parler Oh salut mec Comment ça va Plutôt bien et toi Ah ouais je peux pas me plaindre J'ai retrouvé des cartes à moi Il y a super longtemps Enfin bref Je me suis dit que j'allais voir Est-ce qu'il s'est fait changer Alors qu'est-ce que t'as en stock En quoi puis-je me rendre utile là-bas Ah salut Harry J'ai vu ta carte démon de la boîte Je me la vends pour 3,35 Au prix actuel De 12,15 Et il me la vends à 3,35 Vas-y Oh Stylia putain Putain la musique La musique Elle me pète les oreilles Oh Mais la musique Elle était totalement Oh ça fait du bien Oh les oreilles Mais pourquoi la musique Elle était autant Truc Là c'est la fin de la journée Je vais remettre des cartes à vendre Je me dis que peut-être Voilà Alors j'ai 19,80 J'ai commencé avec 15 dollars Maintenant je suis à 19,85 Ok 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 Actualité Est-ce qu'il y a des actualités ? Non Est-ce que je peux m'acheter des cartes ? Genre il y a des boosters Ali vend de tout Il n'y a plus de cartes bleues Vertes Et dernière sortie J'en ai rien à foutre Et les boosters On peut acheter des boosters si on veut Et on verra ça plus tard On va fermer la boutique Hop L'homme ne craint pas les pickpockets Quoi ? C'est sûr que s'il est tout nu Il ne craint plus rien Jeudi Généralement calme Réputation moyenne Chance d'heure d'affluence 10% Ok Actualité Journal de Warcloth Strict La série Toutes les bonnes choses Sera bientôt réédité Donc leur prix va baisser Dans deux jours Toutes les bonnes choses Pertent de la valeur Ok Et c'est quoi Toutes les bonnes choses là-dedans ? Comment on sait ? Peut-être le nom d'un paquet Ok De nouvelles cartes Pourquoi cette banane effrayée Vaut plus cher que celle-là ? Parce qu'elle est brillante Ok Tout ce qui brille Ok là c'est des cartes qui brillent En vrai c'est qu'ils brillent Pourront être Et allez ils vendent de tout Hop Je te vends ça Je t'achète ça Merci Mais je suis con Les verges Je ne devrais pas les vendre maintenant C'est après Je suis con Vu que c'est dans 3-2 jours Qu'elles augmentent J'étais con Salut Harry Quoi La plupart des jours Les clients ont fait des appels téléphoniques Pour nous demander des cartes spécifiques Les requêtes sont enregistrées sur la droite Quand tu as la carte qu'ils veulent Tu peux la déposer à l'emplacement de la requête correspondante Pour recevoir ton paiement Si tu les arnaques Ta réputération diminuera Fais sans sorte qu'ils fassent une bonne affaire Et celle-là augmentera Ça roule Ok donc ici les requêtes En tout cas pour l'instant Personne ne parle Hop Toi on achète ça Ah lui il veut me parler Oh yo les passionnés de cartes C'est votre gars sûr Kevin alias Kerman Je suis dans une boutique de jeux de trosti À Parakid Bay On va voir s'ils ont des cartes Chut Tu parles tout là Mec je suis en train de streamer Là essaye de suivre Ok Ce boomer est un genre Complètement largué Persona m'a envoyé le F dans le chat En quoi je suis le moins en utile Kevin Tu sais très bien que tu as envie D'échanger ta carte nulle De Foco Moustique Qui coûte 2,30 Contre ma super carte de 8,1 Non pas vraiment Ok Boomer Elle était moins chère Ta carte Enfin tu te demandes Ce que tous les symboles Sur carte représentent Ouais T'as du boy Comme moi Si on arrive pas rage Le chiffre romain En bas à gauche De cette carte Et le mec De Mecha Kraken Indique sa puissance Le symbole en bas à droite De cette carte De Macraken Indique sa capacité Ok Ah je vois Ce petit symbole en bas à gauche De cette carte De Macraken Il indique la série A laquelle sa carte appartient Le T Ah d'accord La carte rare On les enlèvements en or Comme Macraken Ok donc ça c'est une carte rare Parce qu'il est en or Ok Les cartes inhabituelles On des enlèvements en argent Comme pilote dévoyé Ok Les cartes ordinaires Non pas d'enlèvements Comme démon de la boîte Ok Donc là il y a de l'or Donc c'est ça Là il y a de l'argent Donc c'est une rare Ça c'est une carte rare Ça c'est inhabituel Et ça c'est normal Ok Et tu veux que je répète J'ai compris Et toutes ces cartes Peuvent être également Et brillantes Comme Pirates des Sables Et 4 brillantes Deux fois plus d'argent Ouais ça je l'ai vu Toi qu'est-ce que tu veux monsieur J'ai du courrier pour toi Ouh du courrier Oula 1100 Black Lotus DR Parakid Bay Australia Ah ça se passe en Australie Oh trop bien on oublie C'est nous même qui Oh des nouvelles cartes 5 chocouteau Vive des voleurs Vive des voleurs C'est tout D'accord Ok attend de voyons voir Donc le courrier a été mis Et c'est Ah non c'est ici Demain il y a encore du courrier Qui arrive Ok Bonjour Prenez une carte Merci beaucoup Hop Bonjour Hop Alors faudrait que je vende Les rouges en vrai Ça va Oh il y a le téléphone qui sonne Hop une requête Une condition Une carte Condition neuve Comment on sait Quand elles sont neuves Par condition Attendez Comment on voit les conditions De la carte Ah celle là Elle est toute déchiquetée Regardez Il y a des traits de partout Et tout Alors que celle là Elle a l'air d'être plutôt neuve Mais c'est une brillante Je ne vais pas lui donner Je vais lui donner celle là C'est bon Yes c'est bon J'ai réussi à faire un bon truc Euh Ça je vais Je ne peux pas enlever Si je peux enlever Les trucs des ventes Et je vais m'acheter Des nouvelles cartes Euh Onze Vas-y hop On achète ces trois là Comme ça je vais les vendre Ah non je les reçois Ah c'est le lendemain Qu'on les reçoit C'est pour ça qu'il y a du courrier Ok On les reçoit le lendemain D'accord Les cartes à bordure verte Condamnées par l'église En raison de leur implication satanique Hop c'est fait Pour faire le plus de profit possible Cherchez des cartes affectées Par plusieurs événements d'actualité Bah là je vais faire les bleu Là c'est les vertes Je vais les vendre Généralement chargées Le vendredi 10% Chance d'heure d'affluence Donc là je vais mettre les Celle là je la vire Celle là je la vire Et je vais mettre les Cartes vertes là Qui ont pris de la valeur 8,38 Alors qu'elle est toute détruite J'ai acheté à 4,20 C'est là je vais acheter 1,90 1,90 Ça va à 3,70 C'est là je vais acheter À 4,30 À 6,50 Et ça je vais acheter À 2 Il y a 3,50 Carte rouge Ça sert à rien Je vais quand même donner Celle là Celle là à combien 2,2 Et celle là Allez à 11 Vas-y Il faut que je la mette Actualité Mark Rosentorn La Plumoire Compagnie A enfin joué Plumariana A la liste des cartes Bannies Désolé C'est cher Amatisseur Oh non Les decks de type Intelligence Écrasent la concurrence Lors des tournois récents Donc il faut que je prenne Des cartes Intelligence Si j'ai bien compris Voyons voir À Intelligent Je prends Ça sera pour Quand ça sera l'heure C'est à dire dans 2 jours Il n'y a pas d'intelligence Et Tout vend chez Ali Ah j'ai plus d'argent Bonjour Hop Le courrier J'ai du courrier pour toi Oh du courrier C'est une nouvelle carte Oh là j'ai deux courriers Ça c'est les cartes que j'ai achetées Hop Qui valent du argent Et ça c'est de nouvelles D'autres cartes Ouah c'est les cartes Ah oui c'est les cartes que j'ai achetées Oui Ok Hop tiens Hop Alors maintenant j'ai des cartes bleues encore Vertes On va les vendre Si j'ai des rouges Faut que je les vende Mais j'ai pas de rouges Donc ça va Hop Là tu vois l'onglet Etiquette en bas En plaçant des étiquettes Sur les cartes De manière intelligente Tu gagneras plus d'argent En réalité de réputation Essaye de déposer une étiquette Sur une carte Tu verras ce qu'il va se passer Tu peux me faire confiance Je suis à la fois beau et intelligent Une étiquette Comment ça Ah là Avec le bouton A Un prix de la carte réputation Et Georges peut faire ça Et Georges peut la mettre dessus Ah ça l'a fait tomber Merde Ça l'a fait tomber à 1,40 Non Vire voilà Salut je me baladais sur la plage Et j'ai vu de votre boutique C'est un signe Je cherche un sujet Pour ma thèse de doctorat Et je pensais parler des jeux de cartes Donc quand j'ai vu votre boutique Elle m'a tout de suite attiré Je vais prendre ça comme un compliment Et vous accepteriez De répondre à quelques questions Ok Quel est le jeu de cartes Le plus connu que vous vendez ? Euh C'est Warlock Warlock Intéressant Qu'est-ce qui vous a donné envie De vous intéresser au jeu de cartes ? Euh Mon père Oh super J'aurais bien aimé avoir Mais tes parents aussi cool Bon à la prochaine Encore plus grand d'or utile Salut j'ai obtenu Cette carte de Likersho Dans une booster Elle vaut 4,10 Voulez-vous me la acheter ? Euh 4,10 Non merci Elle vaut 2,25 Je te la vois Je la prends pas 4,10 Mince N'hésite de m'arnaquer les gens Christopher Marlowe Salut toi être Harry Euh Ça doit être moi Je voulais te prévenir Te présenter mes condoléances Pour le décès de ton père C'est un vieil ami J'imagine que tu ne te souviens pas de moi Christopher J'ai aidé ton père agréer cette boutique A l'époque où il était champion du monde Vous jouez tous les deux à Warlock Harry Christopher a inventé Warlock Son nom est sur tous les paquets de cartes Oh Ah c'était de l'ironie Oh pas la peine de remettre toute la faute sur moi Et josep Ah 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 Harry Mais tu ressembles Si tu ressembles Ne serait-ce qu'un tout petit peu à ton pays Nous devrions faire un combat de cartes Un de ces quatre Un combat de cartes Un blagueur comme ton père C'est génial Bref Je fais des retours à Parakid Bay Pour quelques temps Je viendrai vous voir quand j'aurai du temps Alors ou ailleurs les gars Attends faut que j'apprenne à jouer à ce jeu Vraiment Vous être sérieux On va vendre On va essayer de vendre ces bananes effrayées Allait temps Voyons voir leur prix 2,25 Ah ça le prix actuel est un peu dégueulasse Hop ça je vais la vendre Et ça là Je vais la vendre aussi Hop Et on peut toujours mettre Comme j'ai dit les étiquettes Ah genre si je veux mettre Si je veux augmenter le prix Je peux faire ça Je vais augmenter le prix de celle là Hop Et ça c'est ma réputation c'est ça Client bonus J'ai pas eu de quête aujourd'hui Donc on peut finir On va fermer les boutiques Les objets de votre panier seront perdus A la fin de la journée Comment ça Ah bah oui J'avais acheté des trucs Vas-y on va les acheter J'allais oublier Hop c'est bon Ça va qu'ils te disent un truc Et bah voilà je pense qu'on va s'arrêter là Pour 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 ce jeu Et pour ce bon plan de l'Epic Games J'espère que ça vous a plu Le bon plan de l'Epic Games Si cette vidéo vous a plu Vous pouvez commenter Avec lesquels vous abonner Partager et activer la cloche Me suis sur Twitch On se retrouve ce soir vers 21h Pour la suite de Zelda Ecos of Wisdom Sur Switch Twitch, Twitter et Discord Tous les liens sont dans la description Comme d'habitude C'était Gink A plus tout le monde Bye bye